Moment solennel au collège Jacques-Yves Cousteau à Côtebec-les-Elleboeufs. Face aux représentants des pouvoirs publics, une centaine d'élèves de 3e a participé à cette minute de silence dans la cour de l'établissement. Un moment de recueillement durant lequel tous avaient en tête l'image de Samuel Paty, le professeur de Conflans-Saint-Honorin, lâchement assassiné avant les vacances. On a entendu parler tout le long des vacances, ça a marqué. Ce moment d'hommage, c'était important de le faire ce matin. Bien sûr que c'était important, ça marque tout le monde ce genre d'événements. S'en est suivie la lecture de la lettre de Jean Jaurès, adressée en 1888 aux instituteurs et institutrices de France, un texte fondateur de l'École de la République. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confèrent, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. En tout cas, ce matin, beaucoup d'élèves appréhendaient cette rentrée des vacances de la Toussaint. Je pense qu'il y aura des élèves qui auront des questions pour savoir comment gérer tout ça. Encore très choqué, le corps enseignant a décidé de se donner le temps pour y répondre. Une séquence pédagogique doit d'ailleurs être organisée avant la fin de la semaine. Certains enseignants seront effectivement outillés et se sentiront tout à fait prêts à avoir pu préparer leur classe avant 11 heures ce matin. Et d'autres choisiront de faire ce travail dans les jours qui viennent. Et c'est cette possibilité qui a été offerte sur l'ensemble du territoire national. L'objectif sera aussi d'évoquer en classe la laïcité, la liberté d'expression ainsi que les valeurs de la République française. Merci. Merci.